Vous voulez connaître le point commun entre Elon Musk, Caroline Receveur, Thierry Marx ou encore moi-même ? On doit une grande partie de notre succès à notre tête. Aujourd'hui, le monde entier utilise Internet. Le problème, c'est que c'est très facile de se cacher derrière un logo ou derrière un écran. Si vous faites cela, ça va être difficile de créer un lien humain et d'établir la confiance avec vos clients. Et s'ils n'ont pas confiance, ils ne vont pas acheter. Gravez ça dans votre esprit. Les humains s'allient aux humains. Et c'est pourquoi l'une des solutions pour créer plus de confiance avec vos clients, c'est de créer une marque personnelle. C'est-à-dire bâtir votre entreprise autour de votre image personnelle. Si cela paraît flou, c'est normal, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce qu'une marque personnelle et surtout comment pouvoir la construire même si vous partez de zéro. J'appelle Max Petitini, je suis entrepreneur, master coach, mentor et auteur best-seller. J'ai eu l'honneur dans ma carrière d'accompagner plus de 160 000 entrepreneurs et chères entreprises à créer plus de succès dans leur entreprise et dans leur vie. Un peu d'être vu sur France 2, BFM TV ou encore en couverture de magazine Entreprendre. Et à travers tous nos réseaux sociaux, nous touchons plus de 7 millions de personnes. Chaque mois. Donc c'est quoi une marque ? Ce sont des signes distinctifs qui peuvent être un nom, une marque, mais surtout une émotion qui représentent l'image et la réputation de l'entreprise aux yeux du public. Mais réellement, ce que c'est une marque, c'est une promesse que les clients s'attendent. Pourquoi développer votre marque personnelle ? Parce qu'une marque est au-dessus de tout. Une marque, c'est beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Par exemple, le jour où j'ai découvert la marque Apple, depuis que je n'ai jamais acheté un téléphone, c'était il y a bien des années. Mais le jour où j'ai découvert cette marque Apple, que j'ai vraiment apprécié, parce que certains aiment ou pas, ce n'est pas important, mais pour moi, j'ai beaucoup apprécié. D'un coup, j'avais la confiance et j'ai beaucoup aimé la philosophie Apple. Et je n'ai pas seulement acheté un produit, j'ai acheté la marque. Et l'erreur que font beaucoup l'entrepreneur chez l'entreprise, c'est focaliser à vendre le produit au lieu de d'abord vendre la marque. Et Apple, là où ils sont très forts, c'est qu'ils vendent d'abord la marque. Et si vous adhérez avec les valeurs et la promesse de la marque, le fait de penser différemment, de faire un produit drastiquement différent, élégant, classe, etc., qui fonctionne, sans antivirus, etc. Donc si vous aimez les valeurs de la marque, vous n'allez pas acheter un produit, vous allez acheter tous les produits. Et surtout, si elle a tenu une réputation, égale si vous avez été content du produit, qu'il était de qualité, qu'il était élégant, etc., etc., vous allez être beaucoup plus enclin à acheter les autres produits parce que vous avez la confiance en la marque. Donc quand vous pensez BMW, par exemple, Mercedes ou Porsche, vous pensez réputation, vous pensez solidité, vous pensez sécurité, vous pensez bien sûr élégance, mais vous n'êtes pas en train de vous dire « je vais rentrer dans la voiture et je vais avoir le volant qui va me rester dans les mains ». Vous sentez ce côté allemand, au passage même l'Allemagne, même à chaque pays, à une marque. On pense à l'Allemagne, on pense à quelque chose de solide, à un poche. C'est du travail de pro, pas vrai ? La Suisse a sa réputation de montre, de précision. Les États-Unis ont une marque, c'est la marque du succès, de « tout est possible », de rêver grand. Donc une marque, c'est une association à une émotion. Quand vous pensez Ferrari, je suis sûr que vous ne pensez pas lent, vous pensez rapide, vous ne pensez pas sûrement cheap, vous pensez luxe. Et donc la marque est supérieure à tout. C'est la réputation de votre entreprise. Et une réputation, ça met 10 ans à construire et ça met un jour à la détruire. Une des choses les plus importantes en tant qu'entrepreneur, c'est de protéger votre marque et votre réputation, comme la prunelle de vos yeux. Vous voulez faire très attention. Tout ce que vous faites, c'est en train de soit augmenter la marque de votre entreprise, soit la détruire. Au passage, vous pouvez faire évoluer une marque. Par exemple, Citroën. Un parfait exemple d'une marque il y a quelques années qui clairement était vieillissante. Quand les gens pensaient Citroën, on pensait « ok, là c'est la personne qui a sa retraite, une voiture pas très très belle, confortable. » Et donc c'est très compliqué de faire ça. Donc ils se sont dit « ok, qu'est-ce qu'on va faire ? » Soit on est mort, en gros, parce que les gens ont associé la marque à quelque chose de vieillot, ok ? Et ils ont pris carrément le contre-pied. Ils se sont dit « c'est quoi ? On va montrer au monde qu'on n'est pas vieillot et on est super futuriste. » Et d'un coup, ils ont sorti des voitures électriques et des CK, des trucs complètement qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent, des volants hyper futuristes, etc. Et donc, à la fin, Citroën a eu l'intelligence de se réinventer et de comprendre qu'ils étaient une marque vieillissante qui a les droits dans le mur, pour aller carrément à l'opposé, devenir futuriste. Et donc, grande question à vous poser, déjà, c'est avant de parler de marque personnelle, est-ce que la marque personnelle est tellement importante ? Mais à la fin, si on doit penser à votre entreprise, comment les gens associent votre marque ? Est-ce qu'elle est vieillissante ? Est-ce qu'elle est futuriste ? Est-ce qu'elle est moderne ? Est-ce qu'elle est élégante ? Est-ce qu'elle est luxueuse ? Est-ce qu'elle est solide ? Est-ce qu'on comprend le côté « on peut compter sur eux », elle est intègre ? Ou est-ce que c'est neutre ? Et une des pires qu'on puisse y avoir, bien sûr, c'est des connotations négatives comme « neutre », « on ne peut pas compter sur eux », « c'est vieillissant », etc. S'ils associent ça à leur marque, ils ne vont pas vouloir continuer. Et au passage, comment construire une marque ? Par les actions que vous faites, par les produits que vous sortez, par le fait que vous tenez vos promesses. Si vous dites « notre produit est de qualité », « notre produit est de qualité ». BMW a pu construire une marque de qualité parce qu'ils ont pu sortir des voitures de qualité. Ils tiennent la promesse de la marque. Quelle est votre promesse de marque ? Et est-ce que vous tenez la promesse de votre marque ? Ce qui détruit une marque très rapidement, c'est quand vous n'êtes pas constant. Je prends un exemple concret, c'était un restaurant, une étoile Michelin, à Biote, dans le sud de la France, que j'ai invité dans le sud de la France pendant plusieurs années, pendant cinq ans. Et il y avait un restaurant que j'adorais, qui était un restaurant étoilé à Biote. Et j'y suis allé au moins cinq, six fois, j'ai amené mes amis, etc. Je sais ce que j'ai amené pour un moment, mon meilleur ami avec sa femme. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce jour-là, mais c'était de n'importe quoi. Franchement, le serveur, c'était un impressionnant, il ne travaillait même pas là-bas, il ne connaissait pas son menu. La femme de mon ami a demandé un fromage très doux, etc. Il a amené des fromages hyper, bref, on peut dire agressifs en bouche. Parfois, le truc arrivait, ça a mis un ton fou à arriver, alors qu'avant, ça allait beaucoup plus rapidement. On allait aux toilettes, on entend les cris en cuisine, parce que le chef voulait sûrement avoir une deuxième étoile, etc., une seconde étoile, etc. Et donc, plus jamais j'ai mis mes pieds. Parce que pendant cinq fois, la promesse a été tenue, et d'un coup, une fois, ça n'a pas tenu la promesse. Et c'est à cette vitesse que vous pouvez tuer votre réputation. Et donc, vous devez faire toujours attention, tout ce que vous faites, à toujours chercher à construire positivement votre marque. Par exemple, Apple fait 380 milliards, au moins j'aurai cette vidéo, de chi d'affaires. Mais la valorisation est de plus de 1 trillion, plus de 1000 milliards de dollars. Première entreprise à avoir dépassé le trillion de valorisation. Et la raison, c'est pas seulement, oui, ils sont très rentables, etc., mais parce qu'ils ont aussi une marque extrêmement forte sur le marché. Et pour une petite entreprise, le fait de développer une marque personnelle peut vous donner un avantage extraordinaire sur votre concurrence. Parce que le pouvoir d'une marque, ce sont des émotions. C'est pas quelque chose de tangible. Une marque, c'est pas quelque chose, c'est une émotion qu'on ressent. Et les gens achètent par émotion et justifient par la logique. Par exemple, si vous êtes une entreprise de BTP, si les autres ont une marque bateau, avec un site bateau, avec un logo bateau, et puis voilà, et surtout, le fondateur ne se met pas en avant, les gens vont se dire, laquelle je vais choisir ? X, Y, Z, bon, c'est la qui me fait le meilleur prix. Par contre, si j'adhère aux valeurs et je vois une vidéo du patron qui m'explique qu'il a à cœur et depuis tout petit, il a rêvé de pouvoir changer les fenêtres de maison et ce genre de choses, et qu'il me montre les images de son équipe et qu'il me partage les raisons d'aide de son équipe et les valeurs de son entreprise, etc. Et que si j'adhère avec ces valeurs-là, je veux dire, il est comme moi. Et donc, je vais naturellement plus choisir un ami qui est comme moi, qui a des liens avec moi, même si logiquement, il peut peut-être me facturer 30% en plus, je vais choisir chez lui parce que je me sens mieux chez lui plutôt que les autres où c'est neutre. Et c'est la raison pour laquelle Apple est valorisée bien, bien plus que HP ou Dell, computer, etc. Parce que le personal branding, vous regardez, et le branding de la marque, par exemple, de Dell ou HP, elle est quasi inexistante. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ben, Michael Dell, on ne le voit jamais, mais alors que Steve Jobs, on l'entendait dans les interviews, il faisait exprès de développer son personal branding. Parce qu'il savait que ça avait un pouvoir énorme. Quand vous pensez Apple, vous pensez Steve Jobs. Vous pensez Microsoft, vous pensez Bill Gates. Et même si Bill Gates a arrêté de travailler depuis plus de 10 ans, il a passé ça à son CEO, il y a une raison pour laquelle Bill Gates s'est mis en avant. Il aurait pu très bien se mettre derrière, à ne pas vouloir parler. Il a fait exprès de faire des conférences, de faire des interviews. On le voit encore parce qu'il connaît le pouvoir du personal branding. Vous prenez l'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett, qui a l'air de ne pas être un bon marketeur, c'est un excellent marketeur. Il a compris le pouvoir du personal branding. C'est quelqu'un qui a compris que s'il se met dans les caméras et commence à donner des conseils sur un cissement, il va pouvoir attirer plus d'investisseurs. Bon, ça, c'est un très bon investisseur. C'est le plus grand investisseur de tous les temps. Et il a permis de faire des millions à ses investisseurs, etc. Mais il y avait une raison pour laquelle il se mettait en avant. Et aussi parce qu'il a investi dans différentes entreprises, dont Coca-Cola, dont Apple Star. Vous allez voir, dans chaque interview, il va mettre Coca-Cola en avant. Souvent, j'ai vu des interviews où il fait, il prend Coca-Cola en avant. Il fait, hum, delicious. Et il demande bien aux journalistes, je suis OK d'être interviewé à condition qu'on puisse vraiment voir la marque Coca-Cola. Et il y a une raison pour laquelle il fait ça. Il fait un placement de produit pour, je crois qu'il a 17% des parts, un truc comme ça, ou un truc comme ça, de Coca-Cola. Et il a compris qu'en se mettant en avant, dans le bon sens du terme, en se faisant connaître du public, si les gens apprécient Warren Buffett, ils vont être appréciés et vont peut-être lui dire « Je fais confiance à ce gars-là parce que j'aime le gars. Et finalement, je vais donner de l'argent pour qu'il puisse gérer mon argent. » C'est du personal branding. Un maître à cela, c'est Elon Musk. Vous pensez Tesla, vous pensez Elon Musk. Et il y a la raison pour ça. Donc, il s'est dit « Moi, je vais mettre en avant, je vais partager. » C'est pour ça qu'il accepte ses interviews. Vous pensez vraiment qu'il a le temps pour ça, pour les interviews, donner des conseils parce que les gens se disent « Waouh, c'est un peu le rêve entrepreneurial. » Donc, tous les entrepreneurs le connaissent. C'est un peu un rêve du gars qui est parti de zéro, qui est le milliardaire, un des hommes les plus riches du monde, etc. Et donc, c'est vrai qu'il reçoit les interviews, qu'il développe son personal branding. Mais il sait que quand il lance le dernier truck ou la dernière voiture de Tesla, si tu aimes Elon Musk, tu vas aimer Tesla. Et même si vraiment on creuse, on se dit « Pour le même prix, je peux avoir un truc chez Mercedes franchement meilleur. » Les gens vont quand même dire, ils vont être complètement là. Je suis Tesla, ils se voient Tesla parce que j'aime Elon Musk, j'aime les valeurs d'Ellen Musk et donc j'aime Tesla et je vais acheter Tesla. Donc, votre job, si vous voulez vraiment augmenter dans ce moment la valorisation de votre business, mais surtout le chiffre d'affaires de votre entreprise, c'est d'associer votre marque à votre entreprise et développer votre marque personnelle à quelque chose de positif où vos clients vont pouvoir adhérer à vos valeurs. Et c'est pour ça que c'est une grosse erreur de ne pas parler de votre histoire, c'est une grosse erreur de ne pas partager vos valeurs. Le fait de partager votre histoire, vos valeurs permet de créer des liens d'humains. On se dit « Ah, waouh ! » Je ne savais pas qu'il avait démarré cette entreprise de BTP, il avait repris ça de son papa, et maintenant ça fait 15 ans qu'il fait ça et qu'il vient, je ne sais pas quoi, d'Alsace. « Ah, il est d'Alsace comme moi ! » Et puis « Oh, il fait du basketball comme moi ! » Vous voyez, donc le plus a deux liens et il a trois enfants comme moi. Vous me suivez ? » Et donc ça crée des liens. Non, une personne s'est dit « J'apprécie cette personne-là. » Et quand les gens vous apprécient, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vous achètent qu'un logo derrière Statanet et on vous donne un devis, on fait « Voilà, c'est trop cher. » Vous me suivez ? Et donc les sociétés font ça stratégiquement. Vous voyez, par exemple, BMW ou Mercedes, quoi que ce soit comme société de voitures, ils ne vont pas vous parler de la voiture. Vous voyez, par exemple, la dernière série 3 et qu'est-ce que c'est la publicité ? Est-ce qu'ils vont vous parler du moteur à l'intérieur ? Non, ils ne vous parlent pas de ça. Ça ne vous parle pas des 16 soupapes ou je ne sais pas ce genre de conneries. Ça, ils ont arrêté depuis bien longtemps. Vous avez remarqué les publicités il y a bien longtemps. On essaie de parler des choses, des faits. Alors, elle a 16 soupapes, elle a ceci, elle a cela, elle a tant de moteurs, elle a tant de changements. Mais les gens s'en foutent de ça. De même là, qu'est-ce qu'ils font ? Les pubs, vous voyez, un top modèle dans une BMW en train de rouler, je ne sais pas où, à Munich quelque part. Et puis d'un coup, ils croisent le regard d'une top modèle. Bien sûr, il n'y a que des top modèles apparemment à Munich, bien entendu. Et d'un coup, ils se regardent. Puis l'image suivante, elle est assise à côté d'elle, bien entendu, comme si elle arrivait par magie. Puis après, ils se regardent avec les yeux doux comme ça. Puis, brum, brum, attend le moteur. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? C'est, bon, si j'achète une BMW, les top modèles vont s'asseoir à côté de moi et on va faire des enfants ensemble. Le problème, c'est que ça ne marche pas vraiment comme ça. Mais c'est inconsciemment ce qui se passe. Ils associent la voiture à de la relation, à attirer l'homme ou la femme de sa vie. Alors que ça n'a rien à voir. Vous allez penser vraiment à ce que vous allez acheter une BMW, vous allez attirer l'homme ou la femme de votre vie ? Ça, c'est la partie logique que vous savez et qui ne va pas arriver. Mais la partie inconscieuse, on fait, oui, mais j'aimerais bien que ça arrive, c'est possible que ça arrive. Et donc, ce truc-là, cette partie émotionnelle, c'est ce qui fait qu'on l'achète. Et un exemple parfait en France d'un ami qui s'appelle Thierry Marx. Au passage que j'ai félicité dernièrement en voyant un WhatsApp et il a gentiment répondu quand il a porté la flamme olympique. Un grand moment pour lui, on le sentait heureux sur sa photo. Bref, un type vraiment sympa. Au passage, quand je lui pose la question est-ce que tu te sens plus comme un chef ou plus comme un entrepreneur ? Il m'a clairement dit je me sens plus comme un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a, stratégiquement, et c'est un type très intelligent et très humble au passage, c'est quelqu'un qui a réussi à développer son personal branding. Si vous aimez Thierry Marx, vous allez aller dans le restaurant de Thierry Marx. Et puisque sa marque personnelle est forte, même si un chef est tout aussi bon que lui, le mandarin oriental sont prêts à le payer beaucoup plus et l'avoir lui parce que c'est Thierry Marx. Son personal branding est plus puissant. Et au passage, Thierry Marx a différents business basés sur sa marque personnelle où il utilise son propre nom. Thierry Marx, la boulangerie, Thierry Marx Bakery qui est institué à Tokyo, il aime beaucoup le Japon, Thierry Marx Bio, Thierry Marx College. Vous avez marqué ? Ils ont tous une chose en commun. Thierry Marx. On aime Thierry Marx, on lui fait confiance, on achète. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, vous avez une opportunité extraordinaire d'humaniser votre marque. Et la dernière chose à faire, c'est vous cacher derrière un logo. Comment créer une marque personnelle ? Cessez de vous cacher derrière un logo. Humanisez votre entreprise. Mettez des photos sur votre site internet. Mettez des photos de votre équipe. Laissez être une vidéo avec une interview de votre raison d'être, de votre vision et de vos valeurs. Possédez des réseaux sociaux et donnez des conseils. Et très important, soyez authentique. Ne tentez pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est une grosse erreur. Les gens vont sentir à 1000 kilomètres que vous tentez d'être comme quelqu'un d'autre. OK ? Si vous êtes cool, soyez cool. OK ? Si vous êtes très professionnel, soyez très professionnel. Donc, l'authenticité est vitale. OK ? Le meilleur moyen, c'est juste de dire « Voici mes valeurs, voici ce que je crois, voici pourquoi on fait ce qu'on fait. » Et donc, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Parce qu'en tentant de plaire à tout le monde, vous n'allez plaire à personne. Vous allez être neutre. Et la pire des choses dans une marque, c'est être neutre. C'est la marque qui fait qu'on ressent rien. Il faut mieux avoir une marque où il y a beaucoup de gens qui vous n'aiment pas. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui vous n'aiment pas, c'est que c'est polarisant. Il y a beaucoup de gens qui vont vous aimer. C'est vrai qu'il y a les marques les plus fortes de ce monde. Il y a des gens qui… Par exemple, je déteste ce truc-là. Je n'aime pas cette marque-là. Et d'autres vont dire j'adore cette marque-là. Mais si beaucoup de gens font ouais, ça, ce n'est pas un bon signe. Et beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ont peur de se mettre en avant. Ils ont peur de raconter leur histoire. Ils ont peur de partager leurs valeurs et de dire voici ce qu'on croit en ça. On ne croit pas en ça. On n'est pas OK avec ça. En gros, c'est être capable de dire voici notre planète. On met notre drapeau là-dessus. Nous, on croit ça. Si vous partagez nos valeurs, vous êtes fait pour travailler avec nous, achetez nos produits. Si vous partagez pas nos valeurs, dégagez. En gros, c'est ça. Si vous faites ça, vous allez avoir un succès incroyable. Aussi, il y a un grand secret pour avoir une marque puissante. C'est la saturation. C'est-à-dire quoi ? C'est la fréquence. Vous avez remarqué, par exemple, Apple veulent absolument occuper votre esprit. Par exemple, vous rentrez dans une gare, dans un aéroport et déjà, les gens, vous l'avez tous les jours, mais Apple, 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 Apple. OK. On veut entendre parler d'Apple. Ils veulent poster des trucs que tous les jours, vous entendez le terme Apple. Coca-Cola, ils ont un objectif. C'est que chaque jour, vous puissiez entendre le mot ou le voir quelque part. C'est pour ça que leur frigo, si vous regardez dans les magasins, etc., Coca-Cola, déjà, il y a coca-cola en rouge comme pas possible, dans les fameux buvettes, certains restaurants, etc. Mais les frigos aussi sont transparents pour qu'on puisse voir si bien Coca-Cola à l'intérieur. Ils veulent, même si vous passez, vous n'achetez pas, vous l'avez vu. Ils veulent occuper votre esprit. Donc, ce côté de fréquence, d'être constamment là, présent devant vous, ce qui va faire que ça rassure, parce que si on la voit constamment encore et encore et encore, ça nous rassure. Donc, je vais vous raconter une histoire qui démontre ça. J'étais avec ma famille, on parle quand j'étais, j'avais peut-être 12-13 ans, mais je me rappelle comment c'était hier. On marchait, on faisait régulièrement des marches le week-end dans les Vosges avec ma famille. Et un jour, on a rencontré une famille, on a dit bonjour. On a appris à dire bonjour, bien entendu, on est bien éduqués. Et puis d'un coup, je crois, 20 minutes plus tard, je ne sais pas comment on s'est passé. Et d'un coup, on voit la même famille. Et on fait, ah, bonjour, ben, hello, et je ne sais pas comment, une heure plus tard, on s'est revus. On a fait, ben, on ne se quitte plus là. Et d'un coup, qu'il s'est passé ? Mais non, on était venu amie, alors qu'une heure auparavant, c'était juste bonjour. Pourquoi ? Parce que ça faisait trois fois. Et donc, dans le cerveau, ce qui se passe, c'est que ça fait trois fois que je la vois et que je ne suis toujours pas mort, c'est que c'est sécurisant. C'est que c'est un ami pour moi. Ce n'est pas un ennemi. Dans le cerveau reptilien, c'est ennemi ou ami. Donc, s'il ne va pas tuer au bout de trois fois, ça doit être un ami. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez les campagnes publicitaires, c'est des campagnes où ils martèlent souvent la même pub pendant 15 jours d'affilée. Et sûrement, moi, je ne regarde plus la télé depuis plus de 15 ans, 20 ans même. Et bon, on va dire, quand je regardais ça, je me rappelle toujours, c'était la même pub. Et vous regardez le film, même pub, bam, bam, bam. Et tous les jours, même plus pendant 15 jours. La raison, c'est fréquence, 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 saturation. Ils veulent que ça rentre dans votre crâne et vous l'ayez tellement en tête. Donc, ce qui fait que vous allez au magasin, vous allez dire, ok, je vais acheter tel produit. Donc, une des choses que j'ai mentionnées tout à l'heure qui est fondamentale pour créer une marque à succès, c'est la cohérence de vos valeurs. La pire des choses, c'est de ne pas être constant. Vous allez être constant dans vos valeurs. Si, par exemple, pour vous, c'est, 2 minutes de pizza, ils sont constants. Ils disent, on vous livre en moins de 30 minutes si on vous rembourse. Et ils font le job. 99% des cas, ils délivrent la pizza en temps et en heure. Ok, si au moment, les pizzas commencent à livrer en 1 heure, déjà, ils vont faire faillite. Ok, puis les gens vont dire, attends, on n'est pas livré en 1 demi-heure, c'est du bullshit. Donc, vous vous rappelez le restaurant, j'ai été 5 fois, une fois, ils n'ont pas tenu la promesse, je ne suis plus jamais allé. Stratégiquement, comment on peut créer une marque forte ? Vous voulez associer des émotions positives à notre marque ? On va payer des stars comme par exemple LeBron James et il va faire une pub très sympa, il va faire un dunk, etc. Et donc, les gens se disent, j'aime LeBron James, donc j'aime Nike et donc je vais acheter Nike. L'Oréal a fait ça. Très, très bien. Pas vrai ? Où ils mettent des stars, payent des millions pour associer cette star qu'on aime au shampoing. Et donc, on va se dire, on va acheter le shampoing parce que j'aime la star et je vais ressembler à la star. Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est, comment vous pouvez associer votre marque à une émotion plus positive ? En passant, ce n'est pas juste de la stratégie, c'est aussi du concret, les actions. Vous ne pouvez pas juste dire, oh, on va faire sourire nos clients et si vous promettez quelque chose, vous ne délivrez pas. OK ? Si on va vous faire, oh, vous faites une super publicité, vous associez votre hôtel à un endroit relaxant, luxueux et on rentre et il y a des rats et j'arrive à la queue et la personne me fait, vous voulez quoi ? Là, il n'y a pas une promesse qui a été tenue. Donc, c'est OK de faire la pub, c'est OK d'avoir une action positive dans la pub pour les faire entrer mais après, il faut que vous devez tenir votre promesse. OK ? Donc, c'est par les actions de servir vos clients qui fait que votre marque va grandir et va créer une réputation. Donc, tout ce que vous faites peut soit construire, soit détruire votre marque. Pour ça, j'ai poussé la réflexion plus loin. Vous voulez surtout associer des émotions positives à vos clients idéaux, pas à tout le monde. Donc, je prends un exemple parfait, c'est Donald Trump. Donald Trump didn't get good ratings. He didn't do well in the polls. Trump, vous savez, c'est un personnage particulier. OK ? Certains vont dire qu'il est brillant, certains l'adorent, certains le détestent. Aux États-Unis, c'est vraiment, il n'y a pas de milieu. Et c'est pour ça qu'il a un personal branding très puissant. Au passage, si vous regardez bien comment il devenait président, ce n'est pas arrivé par hasard. D'abord, il a cultivé son personal branding pendant des années. Tous les Américains le connaissaient. Il y a une raison, il était constamment à la télé. Il a cultivé son personal branding. Il a créé les Trump Tower. Il y a une raison pour laquelle il a mis son nom et il a été aussi connu pour avoir refait la patinoire de New York. Il a été un héros parce que la patinoire de New York pendant dix ans était à l'abandon. Il l'a refaite. De manière un petit peu quand on a une histoire pas très cool. Mais bon, il l'a fait. Donc, les gens ont adoré. Donc, les New Yorkais l'adorent, etc. C'est un signe de succès, etc. Donc, il a fait des années, des années, il a cultivé cette image de Marc. Et donc, quand il s'est présentant en tant que président, il avait toutes ces années de réputation et de marque à son actif que les autres n'avaient pas. Et il avait en effet une marque qui pouvait dire je suis un homme d'affaires à succès. Je comprends l'économie. Et là, on est dans une économie de merde. C'est le bordel. C'est n'importe quoi. Je sais comment faire. En plus, c'est quelqu'un qui parle aux gens. Les gens peuvent beaucoup l'apprécier parce qu'il y a ce côté, il parle directement à l'américain, au cœur américain, de ce côté du dream, du American dream que tout peut réaliser, que les Américains veulent vivre. Donc, il a véhiculé ça très très fort et c'est la raison pour laquelle il a été élu. Maintenant, ça va encore plus loin. Même dans sa première élection, il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Et il a été très stratégique là-dessus. Il a dit je m'en fous de me faire détester par les gens de toute façon qui ne vont jamais m'élire. Mais je vais me faire adorer par les gens qui vont m'élire et je vais me faire surtout adorer par les gens qui ont un doute s'ils doivent voter pour moi ou pas. Et donc, tout ce qu'il avait dans la tête, c'est qu'il suffit d'avoir la majorité. Et donc, il a été très stratégique pour associer sa marque aux personnes qui savaient qu'avec la majorité, il allait gagner et que même quitte à se faire détester par les autres, il s'en fiche. Au passage, quand les gens l'attaquaient et parlaient de lui, pour lui, on parle de lui. Et donc, c'est ce qu'il dit, il y a un vieux dicton aux Etats-Unis qui dit ça n'existe pas la mauvaise publicité. Quand on parle de vous en bien ou en mal, on parle de vous donc c'est bien. Et Trump l'a très bien compris parce que les gens, quand ils l'attaquaient, donc les gars parlaient de Trump, de Trump, donc ce qui passe dans le cerveau, c'est tout le monde parle de Trump, tout le monde parle de Trump en bien ou en mal donc c'est lui qui doit devenir président. Donc non, je ne vous recommande pas d'associer en tant qu'entreprise votre marque à l'émotion négative comme l'a fait Trump et on est dans la politique mais juste que vous sachiez le but à la fin, c'est que vous ayez une réputation positive avec vos clients idéaux. J'ai de sincère, quand je fais mes vidéos et quand je fais mes séminaires, la personne qui voit petit, qui critique tout ce qui bouge, qui ne veut pas réaliser ses rêves, je m'en fiche de ce qu'il va penser de moi et ce qu'il va écrire sur moi. Je m'en fiche, ce n'est pas important parce que ce n'est pas la personne de toute façon que je peux servir parce que la personne est tellement fermée d'esprit. Moi, je veux servir quoi ? Les gens qui ont des rêves, qui veulent entreprendre, qui veulent gagner plus d'argent, qui veulent contribuer à un monde meilleur, ça, c'est les gens que je sers. Deux astuces additionnelles pour que vous puissiez construire une marque personnelle puissante. Numéro un, ajoutez un max de valeur. À la fin, le but est très simple, c'est servir vos clients. Moi, c'est très simple, c'est ma philosophie, c'est comment je peux ajouter plus de valeur dans la vie des clients. Votre réputation, elle est basée sur les résultats que vous générez pour vos clients. Donc, si vous arrivez, vous ajoutez plus de valeur, vous êtes vraiment dans la bienveillance, vous cherchez vraiment à les aider et vous êtes toujours à faire le kilomètre supplémentaire pour vos clients, vous savez quoi ? Vous allez avoir une magnifique réputation. Les gens vont continuer à acheter chez vous et vont vous recommander. Vous avez alors une marque forte, une marque solide qui va durer à long terme. Autre petite astuce, c'est trouver le bon équilibre entre quand donner, donner, donner et quand demander. Donner, demander. Les marques faibles ont tendance à très peu donner et beaucoup demander. Donc, ils n'ont même pas connaissance. Ils n'ont pas tissé de lien, de confiance, ils n'ont rien ajouté comme valeur et ils vont dire, voilà, notre produit, c'est ça, on a un devis, voici notre truc. Et l'envers, je ne vais pas acheter chez vous, je n'ai pas confiance. Par contre, imaginez-vous, à la place, vous avez posté sur les réseaux, vous avez donné des conseils, on va dire que vous vendez des clims, n'importe quoi. Et tous les jours, vous postez quelque chose sur un conseil sur les clims et comment économiser, pensez à faire le filtrage, pas que tous les combien de temps, pour garder la durée de vie de votre clim, trois ans, et éviter de payer des coûts d'électricité plus élevés, je ne sais pas trop quoi. Et on donne des conseils et vous êtes là pour acheter la valeur et montrer votre équipe et avoir des témoignages clients et partager vos valeurs qui fait que ça va créer des liens. Mais forcément, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et d'un coup, quand vous allez dire, ah, au passage, est-ce que vous voulez acheter une clim chez nous ? La réponse va être oui. Donc, une bonne règle d'or, c'est un bon ratio, c'est 90% donné, voire 95% donné, 5 à 10% demandé. Un bon ratio pour vous, c'est comment je peux donner un maximum, même si je ne reçois rien en retour. La règle de donner, 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 donner jusqu'à un tel point que même les gens se sentent obligés d'acheter chez vous. Ça, c'est une bonne règle à voir. Donc, vous voulez donner énormément, acheter un maximum de valeur. Ça peut être des vidéos que vous partagez sur les réseaux, par vos emails, ça peut être des conseils que vous donnez. Soyez un bon conseiller, soyez quelqu'un dans le camp de vos clients. Vous voulez tomber amoureux de votre client. Vous voulez simplement les aider. Et si vous faites ça, vous allez associer naturellement votre marque à une émotion positive parce qu'ils vont associer la bienveillance. Ils vont associer le fait que vous êtes vraiment à cœur de les aider. Et le fait de les avoir aidés sur le chemin. Même si vous n'avez rien demandé, forcément, quand vous allez proposer votre devis, vous allez dire, bien sûr, je le prends. Donc, pour résumer, une marque personnelle, puissante, donne un avantage ultime sur votre concurrence. Vous voulez associer votre marque à une émotion positive. Vous voulez humaniser votre marque en mettant des photos, des vidéos partageant vos valeurs, votre histoire. Et rappelez-vous, on met 10 ans à construire sa réputation et on ne met qu'une journée pour la détruire. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Ajoutons un maximum de valeur dans la vie de nos clients et bâtissons des marques fortes et exceptionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada